Bonjour et bienvenue chers amis béliers pour le message du tarot des trois mois à venir, c'est-à-dire octobre-décembre 2023. Alors avec l'oracle féminin de lumière, vous avez innovation. Je vous montre cet arcane plein de lumière, plein d'équilibre, c'est ce qu'on sent, c'est le numéro 20, plein d'équilibre, nouvelle création. Voilà, en octobre je crois pour vous c'est création, créativité, transformation, mais surtout quelque chose j'ai l'impression qui sera assez équilibré pour votre mois. Vous avez ensuite pour le mois de novembre, télépathie, télépathie, transmission, perception, communication, vous êtes pleinement et totalement dans la communication. Vous communiquez avec légèreté, avec évidence, alors j'ai quand même ce sentiment avec un peu de tristesse. Pourquoi un peu de tristesse ? Je ne sais pas, on verra ensemble dans le tirage, parce qu'on fera trois tirages de tarot en même temps, avec ses arcanes et ses oracles. Donc télépathie, alors est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt énergétique ? Est-ce que c'est quelque chose qui est concret ? Nous verrons dans la suite. Et vous avez, c'est assez surprenant, 20, 22, 21. Et vous avez pour le mois de décembre, guide, la juste voie. Ben oui, je pense que vous allez retrouver au mois de décembre la possibilité de rééquilibrer quelque chose à nouveau et surtout de retrouver la juste voie pour vous, c'est-à-dire le chemin qui répond à vos besoins. Alors cette innovation, cette nouvelle création, au mois d'octobre, qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette belle énergie féminine ? Cette belle énergie féminine nous dit neuf de bâton. Donc on est bien dans le travail, dans la construction, mais peut-être un travail qui est un peu épuisant. Donc méfiez-vous de ce côté volonté, parce que j'ai l'impression que la volonté est à fond. Vous voulez tellement faire, vous voulez tellement réaliser qu'à un moment donné, ça va peut-être être un peu épuisant. Mais ce qui est intéressant au dos de deck, vous avez la force. Donc c'est juste un petit détail, vous voyez, tout va aller dans le sens de créer quelque chose de nouveau et on le sent cet équilibre, on le sent l'équilibre. Donc essayez de trouver l'équilibre entre le repos et l'action et tout ira bien, voilà. N'oubliez pas de vous reposer de temps en temps, n'oubliez pas de vous poser de temps en temps et de vous retrouver, alors j'ai aussi ce message, de vous retrouver parfois avec vous-même. Parce que je pense que vous avez besoin de vous retrouver un peu avec vous-même. Cinq de denier. Parce qu'en fait, cette nouvelle création va vous permettre de vous libérer de quelque chose de compliqué dans la matière. L'empereur, voilà. L'empereur, c'est votre énergie, vous le savez, certainement. L'empereur nous dit que là, vous êtes solide, stable. En fait, cette nouvelle création vous redonne de l'espoir, vous redonne de la joie et surtout vous redonne l'équilibre dans la matière. Il y a encore cette idée, méfiez-vous. Méfiez-vous de quoi ? D'une volonté trop puissante. N'oubliez pas de vous ménager un peu. Je vais quand même encore mettre un autre arcane sur ce cinq de denier pour voir un petit peu ce qu'on peut apprendre davantage. La reine de coupe. Laissez un peu vos émotions quand même prendre place. Parce qu'il y aura ce côté, je veux créer quelque chose, je veux faire quelque chose que par moment vous allez pouvoir laisser derrière et dans un coin vos émotions. On vous dit, voilà, revenez vers l'équilibre. Cette nouvelle création doit vous faire du bien au cœur, mais aussi dans la matière, dans la transformation. Neuf de denier, voilà. Il faut être dans le confort émotionnel. N'oubliez pas vos émotions. Ça, c'est le message pour le mois d'octobre. N'oubliez pas vos émotions parce qu'elles seront importantes, je pense, pour vous. Parce que vous êtes tellement dans cette nouvelle création, dans ce travail, que vous risquez de retrouver quelque chose qui n'est peut-être pas toujours équilibré. Et justement, ce que je ressentais dans cette carte d'innovation, c'est, oui, il y a des innovations à mettre, mais c'est très équilibré. Il faut retrouver l'équilibre entre l'action, l'émotion, la matière et aussi le repos. Parce que je pense que ce sera important. En novembre, page de denier. Ah, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, mais ce n'est pas dans la matière autant que telle. Parce que cet arcane de télépathie, je pense que vous allez capter quelque chose, vous allez trouver quelque chose, vous allez retrouver quelque chose, vous allez percevoir, mais ce ne sera pas toujours très clair. Et vous avez la reine de bâton qui nous dit, tout cela va vous demander d'agir avec confiance. L'action devrait être confiante. Même si vous n'avez pas tous les éléments, même si vous n'avez pas toutes les informations, même si ce ne sont que des pressentiments. Et c'est pour ça, peut-être que vous avez besoin de bien équilibrer action, émotion, parce qu'en novembre, vous allez avoir besoin de cette émotion pour réaliser quelque chose, pour travailler sur quelque chose. Parce qu'il y a une situation qui ne sera pas claire, pas évidente. Et pourtant, il vous faudra agir. Deux de coupes. Voilà. Vous voyez, soit c'est une nouvelle rencontre qui arrive, soit c'est une nouvelle personne de votre vie. Oui, ça peut être dans tous les domaines, ça peut être professionnel, personnel, mais quelqu'un qui va vous mettre au défi, qui va mettre au défi vos émotions, votre cœur. Ce ne sera pas quelque chose qui sera toujours palpable, tangible, évident. Voilà. Et c'est exactement ce que je sens. Vous avez la grande prêtresse. Ce sera vraiment à l'intérieur. Ce sera énergétique. Cette personne va vous défier énergétiquement. Et c'est d'où l'idée de télépathie. Quand on est dans cette énergie de la grande prêtresse, on est dans la télépathie. C'est-à-dire, la télépathie, ce n'est pas je reçois des messages communiques par... Ça peut être tout simplement je ressens quelque chose. Je ressens quand je suis face à quelqu'un, face à telle ou telle personne. J'ai mon cœur qui s'emballe. J'ai mon cœur qui vibre. J'ai des vibrations. Je perçois des vibrations que je ne peux pas expliquer. Et ce n'est pas explicable. Et je pense que ça va s'expliquer au mois de décembre. Vous allez le voir. Justement. Allons voir ensemble. Qu'est-ce que ça va... Trois d'épées. Voilà. Trois d'épées. On nous parle de la souffrance ici au mois de décembre. D'une souffrance. Alors, on va regarder d'abord le dodec, les amoureux. Eh bien, oui. Il faudra faire un choix. Il faudra prendre une décision. Mais ce ne sera pas simple. Ce ne sera pas évident. C'est pour ça que vous avez dit la juste voie. Il faut trancher. Il faut trouver la justesse. C'est pour ça qu'au mois d'octobre, il faut préparer cet rééquilibrage. Cet équilibrage entre l'émotion, entre le faire, entre la matière, etc. Parce qu'en novembre, vous allez être bousculé. Bousculé par l'intuition. Par le monde invisible. Par l'inconscient. Ça peut être simplement votre inconscient qui vous fait des siennes. Et là, au mois de décembre, il faut prendre la décision. Mais la décision ne sera pas simple. Parce qu'il vous faudra vraiment trancher avec justesse. Il faut trouver la juste voie. Et donc, il faudra trouver la solution, la capacité de trancher sans faire souffrir, sans faire mal. Alors, on va mettre un autre arcane sur ce 3. La reine de Denier. Donc, il faut aller avec soin, avec empathie. Parce que je pense qu'il faut avoir de l'empathie pour vous, mais aussi pour les autres. C'est peut-être ça la voie juste. Trouver de l'empathie et quelque chose qui est encore les amoureux. Oui. Il faut que le choix soit celui qui prend en considération toutes les parties dans cette situation-là. Je pense qu'il ne faut pas être dans cet empereur qu'on avait tout à l'heure au début. Quelqu'un qui est tranchant, qui ne regarde pas les émotions. Parfois, il ne regarde pas les émotions ni les siennes, ni celles des autres. Là, on vous dit, n'oubliez pas quand même que ça va être quelque chose d'important. Donc, il faut trouver la voie juste. Ne pas vous enfermer dans quelque chose de limitant. Ne pas vous enfermer dans quelque chose. Voilà, 7 de Denier. Ne pas vous enfermer dans quelque chose qui va limiter votre progrès et votre avancement. On vous dit, soyez dans l'empathie, dans la justesse, dans la justice. On va regarder avec un deuxième jeu ce qu'on peut apprendre d'autres. Alors, avec cette innovation, qu'avons-nous ? On a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est-à-dire vraiment être dans l'apprentissage. Apprendre. Peut-être, c'est ça. C'est apprendre à trouver l'équilibre. Apprendre, oui, voilà, il y a le diable. Ok. En fait, votre mission pour le mois d'octobre, c'est de retrouver l'équilibre. De retrouver cet équilibre comme dans cet arcane. Vous voyez ? L'équilibre. Voilà, c'est le mot clé. Parce que, en fait, il y a quelque chose à lâcher, laisser derrière vous. C'est quelque chose de toxique avec ce diable. C'est-à-dire quelque chose de lourd, de difficile, de compliqué. Et vous allez pouvoir le laisser que si vous retrouvez un équilibre au plan du cœur et de la réalité. Il y a quelque chose entre visible et invisible qui va se jouer là pour vous. Alors, ce 9 de bâton, on a le 5 de denier. Vous voyez ? La deuxième fois, la même énergie. Quelque chose qui va se révéler pas si simple que ça. Et donc, il ne faut pas perdre pied. Il ne faut pas vous laisser avoir par la complexité de la situation. Voilà, 9 de coupe. Ah, super. Quelque chose qui est compliqué. Parce que ça vous tient énormément à cœur. Parce que c'est quelque chose qui compte pour vous. Et vous allez avoir l'impression de ramer contre le courant, contre les courants. Et vous allez vous dire, non mais là, je suis le seul à ramer dans un sens. Et bien là, on vous dit, non, vous n'êtes pas le seul. Donc, ouvrez-vous. Ouvrez-vous à d'autres possibilités. Surtout, ouvrez-vous à votre inconscient. À la télépathie qui va être complètement au cœur de votre mois de novembre. Alors, avec la reine 6 de denier. Il y a cette idée encore. On nous rappelle encore l'idée. En octobre, vraiment, vous voyez, vous devez passer de ce 5 à ce 6. Vous devez, je dis bien, vous devriez passer de ce 5. C'est-à-dire de quelque chose de déséquilibré, de quelque chose de difficile, de complexe. Faire quelque chose de généreux, d'équilibré. Et quelque chose qui est dans la justesse, dans la justice. Et c'est ça qui va vous permettre d'agir au mois de novembre. Parce qu'au mois de novembre, il faudra agir. Et en fait, vous préparez votre action en octobre. Alors, cette télépathie, cette belle énergie. Alors, j'en ai combien là ? J'en ai 3. Ok, je les prends les 3. Il y a le changement. Donc, en fait, vous vous préparez pour pouvoir agir par rapport à ce changement. Il y a quelque chose qui va être instantané, rapide. Il n'y a pas... En fait, vous n'avez rien à faire ici. Ça va tellement vite. Et donc, vous, vous devez vous préparer en octobre pour ça. Vous avez le 5. Et oui, vous, vous n'allez pas toujours... Il y a le risque à ce que vous ne soyez pas prêt. Alors que c'est possible de réaliser un rêve, là. Et ça va être quelque chose qui va être plutôt à l'intérieur. Il y a un changement intérieur qui se passe ici pour vous. Et oui, vous avez la mort. Quelque chose qui se transforme en vous. Il y a vraiment une transformation profonde de quelque chose qui... Est-ce que vous changez peut-être de rêve ? Quand je dis vous changez de rêve, c'est-à-dire vous voulez faire autrement, autre chose, etc. Mais il y a chez vous quelque chose qui se vraiment transforme, qui change. Et vous allez quand même devoir agir. Et oui, vous allez devoir agir. Vous avez le pape. Ce sont vos croyances qui se modifient. Je pense que vous allez devoir faire plus confiance à la télépathie, à la transmission, à quelque chose que vous allez capter. Parce que, regardez, je vous dis, il faudra agir. Et il faudra agir de manière mûre et mature. Donc, il y a quelque chose que vous allez devoir manifester. Il y a une transformation en vous, en mois de novembre, qu'il faudra manifester. Qu'il faudra mettre, en fait, sur la place publique. Et ce ne sera pas toujours aisé et simple. Parce que votre volonté et votre mental va dire, dis donc, qu'est-ce que tu es en train de faire, là ? Et bien, pourtant, il faudra y aller. Il faudra faire confiance à ce 2 de couple. C'est-à-dire à ce cœur. Il faut suivre votre cœur. La reine d'épée nous dit, suivez votre cœur. Parce que la réponse est là. Et vous avez 4 de deniers. Il y a quelque chose à lâcher. Quelque chose à laisser. À lâcher vos doutes. À lâcher votre volonté. À lâcher quelque chose qui est lié, notamment, du côté, je ne veux pas. Je ne veux pas. Il y a une résistance au mois de novembre. Vraiment, il y a une profonde résistance. Et bien, le voilà à l'empereur. L'empereur qui arrive ici et qui dit, OK, il faut que je trouve la voie juste entre le matériel et l'invisible. Il faut que... Et le cœur. Et bien, voilà, on le sent. On le sent que ce chevalier de coupe vous invite à ne pas regarder que la volonté. Votre volonté n'est pas aussi puissante et aussi forte que votre cœur. Votre cœur est bien plus puissant. Et il faut trouver la juste voie, le milieu entre le cœur et ce quelque chose qui, en fait, va venir ici vous défier. Il y a un défi. Défi. Oui, bien oui. 3DP. Regardez. Exactement au même endroit. 3DP. Voilà. Ce n'est pas facile. C'est un choix qui est difficile pour vous. Qui est compliqué. Donc, faites confiance à l'intuition. 4DP. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir soigner quelque chose. Par ce choix, par cette justesse, par cette justice. Vous devez être juste. Avec vous et avec les autres. Et cette justesse et cette justice qui va vous donner l'apaisement du cœur. Je vais mettre encore un autre arcane sur ce 3 parce que c'est quand même surprenant qu'il ressorte au même endroit. 7. Deux bâtons. On vous dit ne résistez pas. Vous allez résister. Il y a cet empereur qui nous dit que vous résistez trop, que vous essayez trop de faire passer votre volonté. Et non. Il n'y a pas que la volonté. Il faut aligner. Il vous faut un alignement. Il faut soigner quelque chose au fond de vous pour ne pas résister. Pour ne pas résister à cet équilibre que vous devez élaborer, établir entre le cœur, la réalité et entre vos ressentis. N'oubliez pas votre cœur. Super. As de denier. Parfait. Et vous avez l'ermite. Il faut profiter d'une opportunité avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de cette lumière intérieure. Vous voyez, on nous renvoie encore à l'intuition. On nous renvoie encore à l'invisible. On nous renvoie encore à la sagesse, la sagesse de l'intuition, la sagesse du cœur et pas la sagesse d'un empereur qui est trop rigide. Alors, avec un troisième jeu, on va regarder ce que nous avons avec notre valet d'épée. Eh bien, on a le roi d'épée. Super. Vous voyez, vous devez passer de ce valet à ce roi. C'est-à-dire, mûrir, maturer votre pensée. Mûrir et sortir, voilà, de ce 5 de denier. Mais comment vous allez sortir ? Par le cœur. Par le cœur. Il n'y a vraiment, n'oubliez pas qu'on avait la reine de coupe ici qui nous parlait du cœur. Vous avez besoin d'émotions ici pour sortir de cette situation. Vous avez besoin de quelque chose au plus profond de votre être pour lâcher quelque chose de dur et de difficile. C'est difficile pour vous là. C'est compliqué. Voilà. Il y a une complexité. Il y a une création. Il y a quelque chose qui est en train de se créer, de se mettre en place. Il y a quelque chose que vous créez, mais en fait, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que vous refusez vos émotions. Vous refusez quelque chose qui est au plus profond de votre être. Et là, on vous dit, ça va se révéler à vous en octobre. Ça va vous frapper, mais vraiment, plus vous allez résister, plus l'information va être compliquée à gérer. Donc, ne résistez pas. Laissez votre inconscient vous diriger. Laissez votre inconscient vous parler. Laissez quelque chose au fond de vous, vous dire, en fait, que devez-vous faire, cette de coupe. Cette de coupe, vraiment, que devez-vous faire ? Il y a cette idée qu'en octobre, vous allez préparer tout ce qui va se passer sur les deux mois qui arrivent. Et vous avez le 3 de bâton. Il y a quelque chose à laisser ici derrière vous. Une illusion. Une illusion de contrôle. Une illusion de volonté. Volonté qui pourrait contrôler quelque chose. Non. Votre cœur, votre volonté ne peut pas le contrôler. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. La reine de coupe. Encore. Vous voyez, la reine de coupe. Vous allez avoir des vagues émotionnelles très fortes, très puissantes. Très, très puissantes. Et en fait, vous avez le 7 de bâton. Encore une fois, 7 de bâton. Ne résistez pas à ces vagues. Laissez ces vagues, pas vous emporter, parce que j'ai le mot vous emporter, mais c'est dans le négatif. Ne pas vous emporter. Mais laissez ces vagues, en fait, monter tranquillement. Parce que plus vous allez laisser les vagues monter, plus ça va être progressif, moins ça va être intense et puissant. Au lieu d'avoir un tsunami, vous allez avoir de belles vagues en fin de soirée. Vous voyez, quand vous êtes à la plage et vous avez cette mer qui fait des allées et venues, mais sans violence. Laissez remonter ces émotions, parce que vous avez besoin de purifier quelque chose. Ne résistez pas à votre cœur, ne résistez pas à vos émotions. Vous avez le chevalier de denier, ici, qui nous dit vraiment, il y a quelque chose à lâcher. Il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Trop longtemps, c'est là. Trop longtemps, vous avez peut-être une croyance qui est là depuis longtemps parce qu'on a le pape, une croyance qui est là depuis un certain temps et vous avez le 5 d'épée. Vous vous souvenez, on avait ici les 3 arcanes, on avait le 5 d'épée. On vous dit, il ne faut pas laisser la volonté, en fait, comme si vous vouliez maintenir une croyance, comme si vous vouliez à tout prix que ce soit comme ça. Et pourtant, ce n'est pas comme ça. Et ce ne sera pas comme ça. Et plus vous allez résister, plus ce sera compliqué. Vous avez le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on vous dit, là, il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous, à changer. En fait, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Ça ne vous convient pas ici et vous allez prendre conscience de cela. Et il faut trancher. Ce qui ne vous convient pas, il faut l'élaguer. Il faut l'enlever. Il faut le supprimer de votre vie. Tout ça devra être retravaillé. Tout ça devra être, en fait, purifié. Et alors ? Et on a le 7 d'épée. En fait, vous allez vous rendre compte que... Je suis désolée de vous dire comme ça, chers amis béliers, mais je vous dis comme ça vient. Vous allez vous rendre compte que vous avez essayé de vous leurrer. Comme si vous aviez essayé de vivre dans une illusion. Illusion que vous maîtrisiez, que vous contrôliez quelque chose. Et bien voilà, le chevalet de coupe. Vous ne maîtrisez pas votre cœur. Je vous le répète encore une fois. Le cœur ne se maîtrise pas. Vous avez le chariot. Changement. un changement. C'est pour ça, en fait, votre décision va être tellement grave et importante pour vous que, voilà, ça va vous demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de délicatesse. Et super, vous avez le 6 de bâton. Vous allez dépasser, parce que vous vous souvenez, on avait deux fois le 3 d'épée. Et bien là, on a le 6 de bâton qui nous dit que vous sortez victorieux. donc vous allez réussir à trouver cette voie juste, cette voie du milieu. Vous allez réussir à trouver quelque chose qui va... C'est pour ça que vous avez cette as de denier avec ce 8 d'épée. Vous allez vous détacher de quelque chose de limitant. Vous allez vous détacher de ce 5 de coupe. Vous allez vous détacher de quelque chose de complexe et de difficile. Vous allez trouver la force du cœur pour trancher, pour élaguer, pour vous débarrasser de ce quelque chose qui vous limite. Parce qu'il y a quelque chose qui va être révélé. Ça va vous être révélé tellement intensément. Et moins vous allez résister en octobre et en novembre à vos émotions, plus ça va être simple à gérer au mois de décembre. Par contre, plus vous résistez sur les deux premiers mois, plus ça va être douloureux pour le mois de décembre. Donc, laissez vos émotions se purifier sur les deux mois parce qu'il y a quelque chose de hyper super important en décembre pour vous. Voilà, chers amis, merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours du tarot, bien évidemment. pour d'autres messages. Merci.